Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, je dirais abracadabra, comment faire ses sourcils ? Benefit est une marque qui ose montrer des belles femmes de plus de 50 ou 45 ans dans leur publicité, donc ça, vous savez que j'apprécie énormément. Alors de mon dernier passage, j'ai demandé à Estelle si je pouvais voir une vidéo que je ferai avec 5 de mes amies que vous connaissez, parce qu'elles ont toutes fait partie de l'objectif Biotitube, et je vous mets les liens en bas, parce que Estelle nous a donné la possibilité de tester chacune un produit de la gamme, et de vous en parler en toute franchise de ce qu'elle pense de ses produits. Nous avons fait la vidéo pour vous la lancer le même jour, afin que vous n'ayez pas un avis, mais 5 avis, et ça c'est important, et ça j'aime travailler moi avec la marque Benefit, parce qu'effectivement je reçois leurs produits gratuitement, mais en même temps je peux donner mon vrai avis. Alors moi je vais juste vous montrer comment je fais les miens, après en voix off, je vous ferai une vidéo pour vous montrer qu'il existe, comme il existe plusieurs formes de sourcils, vous avez plusieurs styles de maquillage pour faire votre maquillage en fonction de votre sourcil. Donc moi vraiment, le maquillage que je préfère de Benefit, qui s'accorde le mieux à mes sourcils à moi, qui sont... Allez, j'en ai plus beaucoup, là je vais démaquiller devant vous ce sourcil. Alors vous le savez aussi si vous m'avez suivi, c'est que je suis allée au boudoir du regard faire une micro-pigmentation des sourcils. Alors comme vous voyez, le premier jour c'était très foncé, la scène devient claire, je vais faire une petite retouche, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me fait quand même un sourcil qui est bien dessiné, même quand je ne suis pas maquillée. Donc comment je vais faire mes sourcils ? Donc moi, dans ce coloris-là, je prends la gamme 2, c'est ce qui me convient le mieux. Donc moi j'ai le Goff Prof, le Goff, 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 Goff Proof. J'espère que je prononce bien, avec la mine. Moi je l'adore, je vous en ai parlé plusieurs fois. Et de l'autre côté, la petite brosse. Alors pour faire mes sourcils, moi, comment je fais ? Et bien tout simplement, je brosse un petit peu à l'envers les poils de mes sourcils. Et ensuite, je vais me servir d'une glace. Ah oui, ça c'est indispensable. Et de ma mine, pour pouvoir dessiner mon sourcil. Je vais faire trois. Là, c'est la base. Je me base sur mon nez. Alors on peut le faire plus ou moins, selon l'écart que nous avons là, ou les yeux qui sont plus rapprochés ou plus éloignés. Moi, j'aime beaucoup faire comme ça. Ensuite, vous avez le haut du sourcil. Le sourcil, c'est là. Ne le faites pas trop près. Il faut le faire à peu près juste à la fin du petit rond qu'on a là. Je ne me souviens plus de son nom. À la fin du côté extérieur. Donc le sourcil, il est là. Parce que si vous le faites là, trop près, ça va faire un oeil, une paupière qui va tomber encore plus. Donc surtout pas. Donc le faire, effectivement, quand vous avez l'oeil bien droit ici. Ensuite, après, ça, c'est la queue de mon sourcil. J'ai des petits points. Ensuite, je vais doucement, mais sûrement. Mais j'appuie très très peu. Je fais vraiment plusieurs passages. Mais moi, j'appuie très très peu. Puis je vais redescendre. Sans aller trop bas non plus. Là, je vais assister sur l'arc de mon sourcil. Et le foncer un peu. Si je n'ai qu'un produit, je vais davantage foncer la queue de mon sourcil. Vous voyez, je fonce davantage. Que le début de mon sourcil. Pourquoi ? Parce que c'est plus joli de faire un sourcil plus doux au début. Que très accentué, ça fait très dur. Et puis, je n'hésite pas à brosser. Voilà. Alors, quand on a des poils blancs. Moi, j'en ai des poils blancs, là. Vous avez les mascaras à sourcils qui vont les colorer, ces poils blancs. Les colorer, il faudra le faire à chaque fois que vous vous maquillez. Puisque ça ne tiendra que la journée. Mais ce sont quand même des produits qui ont une énorme tenue. Je peux vous le dire parce que je le pense. Ça a une très très bonne tenue. Je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir testée. Donc, c'est pareil. Dites dans vos commentaires. Parce que ça, c'est important pour notre communauté. Je vais vous faire découvrir un autre. Alors, on ne peut le faire qu'avec ça. Il suffirait que je le fasse un petit peu plus accentué. Comme ça. Sur mes poils. Moi, je donnerais un petit coup de mascara dans ce cas-là. Parce que ça fait une tenue. Ce n'est pas que ça fait une tenue plus ouf que ça. Mais ça va recolorer mes poils blancs. Donc, voilà. Là, j'ai beaucoup de poils blancs sur celui-là. Là, j'en ai beaucoup moins. C'est le Full Proof Brown Power. C'est une nouveauté. Et je l'ai là. Ça se présente un peu comme un petit poudrier. Voilà. Vous avez la glace ici. Ça va être pratique. Je ne vais plus pouvoir me servir de l'autre. Et vous avez un pinceau. Alors, au début, je me suis dit. Au moins, les pinceaux que je trouve dans les boîtes, ça ne m'intéresse jamais. Ah ben, celui-là, il est quand même pas mal. Quand vous regardez le produit, vous avez plusieurs coloris aussi. Vous avez du plus clair et du plus foncé. Le plus foncé est pour la queue du sourcil. Et le plus clair est pour le démarrage du sourcil. Je prends un peu du produit le plus clair, bien sûr. J'en mets sur mon pinceau. Je n'ai pas besoin de faire ça parce qu'il n'y a pas de chute. Et là, je vais délicatement mettre la poudre. Et en plus, l'avantage, c'est que la poudre là, elle va colorer mes sourcils qui sont blancs. Donc, ça peut remplacer mon mascara à la limite. Le mascara aura... Mais je vous explique tout ça après. Je vais prendre le plus foncé. Et avec le plus foncé, je vais faire... Voilà. Et j'ai des sourcils qui sont bien faits. Enfin, moi, qui me plaisent en tout cas. Donc, ça, c'est tout nouveau. Je ne sais pas si c'est déjà sorti en France. Mais en tout cas, moi, je viens de le recevoir. Alors, si vous avez des sourcils clairsemés, je pense que c'est bien d'avoir le crayon dont je vous parle. Parce que là, vous allez pouvoir dessiner votre ligne de sourcils. Et c'est vraiment indispensable quand on a besoin de créer sa ligne de sourcils. Mais par contre, vous pouvez rajouter un petit peu de poudre comme ça. Ou carrément prendre mascara. Si vous n'avez pas du tout de poils, le mascara, il ne va pas servir à grand chose. Par contre, le crayon plus ça, vous allez avoir beaucoup de tenue. Et vous allez avoir une petite coloration en plus des petits poils que vous avez s'ils sont blancs. Donc, ça, ça peut être très, très intéressant. Maintenant, je vais vous laisser avec ma voix off. Parce que je vais vous parler un peu de différentes façons de faire vos sourcils. Et pour ça, je vais me baser sur le joli petit livre que j'ai reçu aussi. Pour faire vos sourcils, toujours pensez aux trois points. Et surtout, faites la queue du sourcil plus foncée que le début. Voyez le sourcil là, il a été fait avec le gouffre-prouffre, qui est vraiment extraordinaire. Vous l'appliquez sur le côté plat pour fournir. Et puis, pour faire la ligne sur le côté biseauté. Il tient très, très bien. Mais vous avez aussi un gel. C'est le Jim Brow sourcil. C'est un gel qui va colorer vos poils et qui va donner de la tenue à vos sourcils. Une autre possibilité aussi, c'est le K-Brown gel crème coloration. Qui colore vraiment quand on a des poils très, très blancs pour leur donner de l'intensité. Je pense quand même qu'il est important de faire avec le crayon parce que c'est franchement la base. Et ensuite, après un intensif, vous avez plusieurs coloris dans tous les produits. Voilà, je vous invite à aller voir les vidéos de mes amis parce qu'elles ont fait vraiment un très, très beau travail. Sandrine, Col of Beauty qui a testé le crayon Gov Proof. Valérie, Val Beauty & Co qui l'a testé aussi. Millie de la chaîne Émilie Mon grain de folie qui l'a testé. Gaëlle de la chaîne Gaëlle qui l'a testé aussi. C'est un taupe de Belgique qui, elle, a testé le mascara parce qu'elle a aussi une micro pigmentation ou peut-être une pigmentation, je ne sais plus trop, sur les sourcils. Voilà, donc je vous invite à aller voir tous mes amis pour avoir vraiment un avis le plus est-il possible et découvrir des chaînes qui méritent vraiment d'être découvertes. Est-ce que ça vous a donné des idées ? Est-ce que ça vous a plu ? Moi, je vous fais un big bisou. Au mois d'août, je vous ferai un petit concours avec Benefit. Ce sera un petit concours perso. J'achèterai un joli crayon et je vous le ferai gagner. Mais là, non, il n'y a pas de concours aujourd'hui. Il y a toujours le chapeau toute la semaine. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.